Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage. Surprise! Allons-y! Quel est le message? Qui est-ce ici? Coupez! Comique! Allons-y, continuons! On dirait qu'on se prépare pour un bal. Allons-y, continuons! Il y a quelque chose d'agréable ici, en cette transformation. Quelque chose d'agréable, en cette transformation, en ce changement. On parle d'un changement. On met fin à ce qui ne nous convient plus. On coupe. On coupe. On se libère. On s'allège. On veut s'ouvrir et ouvrir nos ailes. Eh bien oui! On me présente une femme ici, qui laisse derrière elle un passé, et qui emprunte un nouveau chemin. Quoi d'autre? Récolte matérielle, c'est la carte qui me parle de quoi? De l'abondance. Richesse, succès. C'est une carte de réussite. Un retour. Un bon retour. Une bonne récolte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Un retour d'argent. Un don. Recevoir un cadeau. La récolte. Donc ici, il y a une libération avec le passé. Et ici, on me présente une réussite. C'est la carte qui me parle aussi de partager, donner. Je partage avec les autres ma richesse. C'est l'énergie du don. Donner et recevoir. Il y a un plaisir là-dedans. Équilibre entre le donner et le recevoir. Continuons. Succès, richesse, abondance, joie, profond contentement. C'est la carte qui nous parle aussi de l'énergie de la famille, les enfants, le couple, les amoureux. Lumière, vérité, honnêteté. Lien de confiance. Donc ici, on me présente une personne qui a décidé de se choisir. Elle a choisi de se libérer d'un certain passé. Couper. Et on nous présente la réussite. L'enfant. Au présent. Enfant de lumière. Naissance. Une naissance. Une renaissance. Revivre. C'est un changement très positif qu'on me présente. On renaît. On renaît. Et c'est la carte du profond contentement. Donc, on me présente en ce moment en ce court tirage une personne qui a fait le choix de mettre fin à ce qui ne lui convenait plus. Elle a coupé. Elle s'est libérée. Elle laisse derrière elle un certain passé. Et elle avance. Grand ménage. Et ici, on me parle d'abondance. De naissance. De succès. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est le bonheur ici. Le cœur d'enfant. On peut me parler d'une rencontre aussi. Retrouver son cœur d'enfant. Le goût d'explorer. Le goût de vivre. Jouer. Être au présent. On a quitté les tourments. Un passé tourmenté. Terminé. Richesse. C'est intéressant parce que la richesse, l'abondance, on me la présente ici. Un, deux, trois. À trois reprises. Le succès. Richesse. Je vous lis la carte. Gains ou pertes au niveau financier. Bénédiction. Abondance d'amour et d'émotion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous lis le message. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches. La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes bénis et que vous êtes riches car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!